Salut à tous, aujourd'hui nouvelle présentation d'un écran de chez KTC avec ici le modèle H27P22S et encore une fois on va être sur un très bon rapport qualité-prix avec un écran 4K Fast IPS 160Hz pour moins de 400€. Alors je dis encore une fois car c'est en fait le troisième écran de chez KTC que je vous présente sur la chaîne puisqu'on avait découvert il y a quelques mois le modèle M27T20 qui était vraiment un superbe écran pour jouer en HDR avec une conception donc mini LED et ensuite je vous avais aussi présenté le modèle G27P6 qui lui était un peu plus positionné en haut de gamme avec sa dalle OLED en 1440p à 240Hz je vous rajoute tous les liens en description puis on va découvrir ensemble un peu ce nouveau modèle. Allez je commence avec la partie design et ergonomie de ce H27P22S alors d'abord je commence du côté de l'assemblage et vraiment ça se fait très facilement et surtout sans le moindre outil on a juste à venir fixer le support de l'écran sur son pied avec la vis à main qui est déjà intégrée puis on vient ensuite enclencher le tout à l'arrière de l'écran. Alors le pied pour moi c'est vraiment un premier bon point puisqu'ici on est sur un modèle carré très compact et je préfère vraiment ça au pied avec deux branches par exemple qui viennent souvent gêner si on veut un peu incliner son clavier là clairement ça prend vraiment pas de place sur le bureau et au niveau de l'ergonomie on a aussi tous les réglages nécessaires. On peut l'ajuster en hauteur, le faire tourner sur plus ou moins 45 degrés le passer en mode portrait ou encore ajouter son inclinaison entre moins 5 et plus 20 degrés le tout est bien sûr compatible VESA si par exemple vous souhaitez un peu directement l'installer sur un bras comme je l'ai fait ici sur l'écran juste derrière moi. Alors au niveau du design et des finitions on est sur quelque chose d'assez simple avec une conception principalement en plastique on n'a pas de style gaming trop marqué sur l'avant et ça pour moi c'est toujours un bon point on a aussi des bordures qui sont très fines sur les côtés et en haut et en partie basse on a une bordure un peu plus large avec un discret logo de KTC. A l'arrière on a des lignes qui sont un peu plus marquées mais dans l'ensemble ça reste quand même assez sobre sans éclairage RGB par exemple sinon on a aussi deux encarts pour améliorer un peu la ventilation et je pense qu'ils ne sont pas forcément de trop car je trouve que l'écran il a quand même tendance à pas mal chauffer surtout ici en partie basse un peu sur les côtés je ne sais pas forcément trop pourquoi. Alors côté connectique c'est un peu plus simple que sur les précédents écrans KTC que je vous avais présenté puisqu'on n'a plus forcément de hub USB ni de modules KVM mais l'essentiel est bien là avec deux ports HDMI 2.1, deux display ports 1.4, un connecteur 3,5 mm pour brancher son casque et enfin un port USB pour mettre à jour le firmware de l'écran. Pour l'alimentation on est sur un bloc externe, notez aussi qu'on a sur le pied un petit passage pour faire passer différents câbles. Enfin je termine avec un petit tour du côté de l'OSD, ici ça gère directement depuis un petit joystick à l'arrière de l'écran alors la navigation a se fait très simplement et le seul petit bémol ici c'est ce message concernant la consommation d'énergie qui va s'afficher à chaque fois qu'on veut toucher par exemple la luminosité, j'avoue que c'est un petit peu relou. Sinon on retrouve les réglages d'image habituels, il y a plusieurs presets qui sont aussi proposés par la marque on peut aussi activer la FreeSync ou la G-Sync, le mode HDR ou encore plusieurs niveaux de verdrive dont un mode qui permet de l'adapter dynamiquement en fonction de vos FPS. Alors par contre notez que l'écran il ne propose pas forcément d'option de backlight strobing et ça c'est un petit peu dommage puisque ça aurait encore pu améliorer un peu plus son rapport qualité prix. Bon maintenant qu'on a un peu fait le tour du propriétaire, on va évidemment voir ce que ça donne en pratique. Alors avant ça je vous refais quand même un petit récap des caractéristiques de l'écran avec donc ici une dalle Fast IPS en 27 pouces en 4K, donc 3840 x 2160 pixels, un taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu'à 160hz et enfin un support HDR 400 même si on va pas se mentir niveau HDR faudra pas forcément s'attendre à des miracles sur un écran ici comme ça avec des éclairages en Edge Light par rapport à des modèles en Mini LED ou en OLED. Enfin bon encore une fois pour moins de 400€ c'est vraiment déjà une très bonne fiche technique du 4K à 160hz à ce prix là perso j'en ai jamais vu et chez la concurrence on tourne plutôt aux alentours des 500-600€. Alors après aussi gardez évidemment à l'esprit que pour profiter pleinement d'un écran 4K à 160hz faudra aussi avoir une carte graphique qui tient plutôt bien la route derrière mais avec les progrès du DLSS ou du FSR par exemple il y a quand même moyen aujourd'hui d'atteindre des bons niveaux de FPS en 4K sans forcément devoir acheter une RTX 4090. Alors évidemment ça dépend aussi des jeux auxquels vous allez jouer et sur des jeux compétitifs peu gourmands comme du CSGO ou du Valorant on peut vraiment jouer à plus de 160fps en 4K même sans avoir une carte graphique dernier cri. Alors du côté des temps de réponse c'est annoncé à 1 milliseconde comme de 99% des écrans mais vous savez maintenant ce taux il ne veut pas dire grand chose puisque très souvent les écrans pour atteindre 1 milliseconde ils poussent sur overdrive au maximum et en pratique on se retrouve avec un énorme taux d'universe ghosting. Alors malheureusement de mon côté je n'ai pas forcément les outils pour mesurer les temps de réponse de ce KTC H27 P22S mais je vous affiche les résultats obtenus par le site Igor's Lab je vous mets aussi le lien en description de la vidéo si vous voulez voir ça un peu plus en détail. Alors en gros à 160Hz avec l'overdrive en ultra-fast donc l'overdrive maximum on obtient un taux de réponse moyen de 1,8 millisecondes alors ce qu'il en soit est très bon pour un écran IPS mais malheureusement c'est aussi au détriment de la qualité d'image avec énormément d'inverse ghosting. Alors en gros ça veut dire qu'on va avoir une image qui va pas mal baver c'est pas évident à vous montrer en vidéo mais sur les tests UFO que j'ai fait c'est vraiment très flagrant la différence quand on passe entre un mode overdrive à l'autre. Alors si on descend l'overdrive d'un cran en mode advanced de mon côté je trouve qu'il y a encore pas mal de inverse ghosting et ça se retrouve aussi dans les résultats de Igor's Lab où on arrive à un temps de réponse moyen de 2,3 millisecondes mais avec encore presque 25% d'overshoot. Alors ensuite sur l'overdrive en mode standard je trouve que c'est beaucoup mieux avec à 160Hz un temps de réponse moyen de 2,9 millisecondes ce qui reste encore très correct et surtout bien mieux du côté du inverse ghosting puisqu'ici c'est beaucoup mieux maîtrisé. Alors sur les tests UFO par exemple on a pratiquement plus rien de ce côté là et donc personnellement c'est un mode que je vous conseille surtout si vous arrivez à garder des FPS assez élevés si vous jouez par exemple par contre à 60 FPS ici sur des jeux qui sont pas forcément compétitifs vous pouvez même directement désactiver l'overdrive ça sera peut-être encore mieux en termes de qualité d'image même si les temps de réponse forcément ils seront un petit peu supérieurs. Alors après en pratique chacun est plus ou moins sensible à ce type de problématiques mais en tout cas dans mon cas je trouve qu'en overdrive standard on a une expérience qui est vraiment très bonne que ce soit pour du FPS compétitif ou des AAA alors évidemment on n'aura pas la fluidité qu'on pouvait avoir sur le modèle KTC G27P6 où on avait des temps de réponse de 0 à 1 millisecondes grâce à l'OLED et un refresh rate à 240 Hz mais par contre on était limité à du 1440p alors qu'ici on est sur une vague 4K en restant aussi en 27 pouces et ça offre vraiment un DPI assez dingue avec une netteté d'image qui est quand même un cran supérieur par rapport à du 1440p aussi bien pour du gaming que pour des bureautiques par exemple où c'est encore plus flagrant je trouve. Alors ensuite pour tout ce qui est colorimétrie j'ai pas forcément de sonde sous la main pour vérifier tout ça mais subjectivement moi j'ai trouvé rien de choquant et d'après les quelques retours que j'ai pu voir suite à un passage sous une sonde globalement on a des résultats par défaut qui sont corrects mais sans plus vous avez par exemple la vidéo de Noix-Titron qui a passé cet écran sous la sonde après on reste sur un écran orienté gaming et pas sur un écran qui est fait pour de la retouche photo mais honnêtement même sans passer par une sonde pour moi je trouve que ça fait largement le taf pour ce qui est de la luminosité et de l'écran ici c'est capable de grimper jusqu'à 400 nits ce qui est plus que correct pour une situation plutôt orientée SDR mais par contre si vous souhaitez activer le mode HDR il ne faudra pas s'attendre à des résultats incroyables surtout si on vient un peu comparer ça par rapport aux deux autres écrans de KTC que je vous ai aussi testé sur la chaîne et qui profitaient comme je l'ai dit tout à l'heure de la technologie mini LED et OLED alors en clair ici on n'aura pas du tout les mêmes pics de luminosité mais surtout on n'aura pas non plus les mêmes contrastes puisqu'on va rester sur un système de rétro-éclairage sur les côtés et non pas par zone ou par pixel bref en tout cas pour moins de 400 euros honnêtement difficile de vraiment reprocher grand chose ici à ce nouveau KTC H27 P22S et encore une fois la marque chinoise elle affiche vraiment de sérieux arguments pour s'imposer un peu en dehors de ses frontières vraiment du 4K à 160Hz avec une daque IPS comme ça qui fait très bien le job Aspiga c'est pour moi une très bonne affaire si vous n'avez pas forcément besoin de fonctionnalités très avancées notamment en termes de HDR alors après évidemment il y a mieux sur le secteur avec des écrans OLED 4K à 240Hz mais aussi niveau prix c'est clairement 3 fois plus cher donc ça ne s'adresse pas forcément à un même public ici avec 400 euros on peut vraiment s'équiper d'un écran très correct sans forcément se ruiner et à côté de ça faire pas mal d'économies par exemple pour investir dans une meilleure crade graphique et donc avoir des meilleures performances globales enfin bon ici chacun fait un peu comme il le souhaite mais en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce modèle si il vous intéresse je vous rajoute les liens en description et moi je vous dis à la prochaine allez ciao et moi je vous dis à la prochaine